Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un thème important, comment être un bon partenaire pour l'entraînement. Bonjour à vous, je m'appelle Emmanuel Ayache, je suis expert international en Krav Maga Cell Défense. Avant de vous parler du sujet de la vidéo, je vous invite à télécharger votre cadeau gratuit si tu es sous la vidéo, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre les milliers de pratiquants de Krav Maga, membres de la chaîne YouTube de KMG France. Donc, comment être un bon partenaire ? Quelquefois, certaines personnes m'envoient des messages ou des commentaires en me disant « Mais je ne comprends pas, dans tes vidéos, ton partenaire ne bouge pas. » Ou « Oui, mais c'est bien beau, mais quand le partenaire bouge, ça ne se passe pas comme ça. » Et bien justement, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce que mon partenaire, Tony, ne bouge pas dans les vidéos. Vous avez plusieurs phases dans la maîtrise du Krav Maga. La première phase, c'est la compréhension mécanique des mouvements. Si vous ne comprenez pas mécaniquement ce que votre corps doit faire, vous ne pouvez pas aller sur les zones plus avancées du Krav Maga. Votre corps ne pourra pas être capable de répondre si vous lui donnez trop d'informations. Donc, lorsque je suis en vidéo avec Tony, je fais des vidéos d'enseignement, d'apprentissage. Mon partenaire fait tout pour me mettre en situation de réussite. Il fait tout pour que je puisse faire le mouvement correctement. Un peu comme dans la boxe anglaise, lorsque la personne tient les pattes d'ours, ne fait que tenir les pattes d'ours pour vous faire bosser gauche-droite-gauche. Il n'est pas en combat avec vous. Il est là pour vous faire bosser. Il est là pour vous apprendre un mouvement. Si je suis avec mon partenaire, Tony, par exemple, pour pouvoir travailler mes frappes, on a des exercices où il ne bouge pas. Il ne bouge pas, il me prête son corps pour pouvoir travailler mes frappes, pour pouvoir vérifier que ce que je fais est correct. Donc, si je fais des enchaînements de frappes, ici, on ne le voit effectivement pas bouger parce qu'il m'aide à travailler mes frappes. Il m'aide à voir que là, je suis à bonne distance. Il m'aide à voir que quand j'ai posé mon coup de pied direct, là, je suis à bonne distance pour mon point. Là, je suis aussi à bonne distance pour mon point. Il m'aide à vérifier que maintenant, je suis à bonne distance pour mes coudes, à vérifier que maintenant, je suis à bonne distance pour mes coudes genoux et à vérifier que je suis à bonne distance pour mes poings. Ça, c'est, on pourrait dire, la première phase d'apprentissage. Si on fait une phase d'apprentissage plus élevée, on peut lui demander, par exemple, après un coup de pied direct, d'aller au sol. OK ? On ne va dire pas encore d'aller au sol, mais on peut lui demander de se baisser, de se pencher. Donc, ça va complètement modifier la situation. Ça veut dire que si jamais je suis ici, je frappe, il va se pencher vers l'avant. Donc, est-ce que je peux faire mes coups de poings directs ici ? Non. Donc, du coup, si on veut que la personne, le partenaire, ait cette réaction naturelle d'un coup de pied dans les parties génitales et de se baisser, moi, je vais devoir m'adapter. Ça veut dire que quand je vais frapper, il est ici. Je vais peut-être frapper mes coups de poings directs ici. Je vais peut-être frapper mes coups de poings marteaux plus rapidement et après, enchaîner avec les genoux. La réalité est qu'on ne connaît pas la réaction du partenaire. On ne connaît pas la réaction de l'agresseur. Je ne peux pas prédire si, avec un coup de pied, il va se pencher, il va rester droit, il va reculer. Du coup, dans l'idéal, en Krav Maga, il faudrait pratiquer tous ces mouvements. Il faudrait pratiquer le fait que s'il avance un petit peu, je lui donne un coup de pied direct, il recule. Je frappe, boum, il recule. Il faut que j'enchaîne avec un deuxième. Et du coup, ça, c'est des niveaux plus avancés. On ne peut pas dire à un pratiquant, à un débutant, mettez-vous par deux et je frappe et le partenaire fait ce qu'il veut. C'est des niveaux beaucoup plus avancés dans l'apprentissage. Il y a des mouvements en Krav Maga, par exemple, si on parle de certaines défenses, où le partenaire va attaquer avec un coup de pied direct dans les parties génitales. Moi, je défends. Encore une fois, je défends et après, il me laisse faire. C'est-à-dire qu'il m'attaque, défends, il me laisse faire. On pourrait dire, OK, maintenant, on est à un niveau plus élevé d'apprentissage. On va demander au partenaire d'attaquer un coup de pied direct dans les parties génitales, suivi d'un coup de poing direct dans mon visage. Donc, c'est un partenaire qui, maintenant, est plus vicieux, qui, maintenant, est plus proche du combat. Donc, moi, je ne peux plus faire juste une défense et puis après, un direct, parce que je vais prendre le coup. Donc, on est à un niveau plus élevé. Il va falloir faire deux défenses. OK, il va falloir que je fasse une défense et une deuxième défense derrière pour être sûr de ne pas prendre le coup. Donc, une défense de pied, une défense de main. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus avancé comme système, etc., etc. Après, on pourrait rentrer dans ce qu'on appelle le scénario training. Ça veut dire que le partenaire va peut-être rentrer avec moi pour commencer à communiquer, me dire que j'ai une sale tête, me dire pourquoi est-ce que tu m'as pris ma place de voiture, pourquoi tu m'as fait une queue de poisson, pourquoi est-ce que tu regardes ma nana, etc. Moi, me rentrerai en position tactique et, à un moment donné, il m'envoie un coup de poing au visage. Par exemple, s'il me pousse, là, on est presque dans des situations de scénario. Je me fais pousser, il y a une phrase, pourquoi tu me regardes comme ça, pourquoi tu regardes ma nana, etc., et il me frappe et il faut que je défende. Donc, on est dans des situations de sale défense. On est obligé de passer par ces situations pour pouvoir apprendre le Krav Maga et s'améliorer. Voilà, je vous ai donné plusieurs indications sur comment avoir un bon partenaire, comment faire en sorte de progresser dans votre Krav Maga, sur pourquoi est-ce que parfois mon partenaire ne bouge pas, parfois il va envoyer un autre coup de poing, parfois il va bouger dans une direction différente que ce que vous attendez. Le plus important, c'est étape par étape. Vous ne pouvez pas aller tout de suite à un niveau trop complexe, parce que si vous ne maîtrisez pas les bases, si vous ne savez pas vous tenir debout, vous ne pourrez pas savoir comment marcher. Si vous savez marcher, vous pourrez savoir comment courir. Donc du coup, étape par étape, reprenez la vidéo, décortiquez la vidéo, entraînez-vous sur chaque exercice que j'ai donné et améliorez votre Krav Maga. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à télécharger votre cadeau gratuit situé sous la vidéo et bien entendu à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.